coucou tout le monde j'espère que tout le monde va bien écoutez moi je vais très très bien donc on va passer au balance d'accord pour février donc moi j'ai un problème toujours je m'enfonce dans cette chaise allez balance février 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 dans ta vie sentimentale dans tes énergies aussi dans ton coeur dans tes énergies les choses qui ont ralenti dans ton aspect aussi financier mais là je pense que les choses se remettent vont se remettre en place je sais pas c'est comme s'il y avait certaines choses alors ça peut être toi ça peut être moi j'ai le leur comme si comme s'il y avait des pendules qui se remettaient le temps comme si je sais pas comme s'il y avait le top chrono de quelque chose qui a dû ralentir des choses dans ta vie mais je sais pas c'est de manière générale comme si ça avait touché tes énergies santé tes énergies solaire comme si vraiment il y avait tout qui avait été touché en toi donc c'est vraiment dans une globalité et que là comme si les choses se remettaient en place tu vois et je sais pas j'ai pas l'impression que c'est toi en fait la responsable ou le responsable de cela en fait comme si tu pouvais rien y faire et là c'est comme si tu vas peut-être dire c'est bizarre c'est pas bizarre mais comme si tout revenait à la normale alors sache que si oups mon verre selon ce qui t'est arrivé que tu n'es pas un responsable c'est que il y a bien quelqu'un qui est responsable tu vois alors après on parle par rapport à tout ça peut-être que tu as attendu une perche à à une ou plusieurs personnes pour essayer de te faire comprendre peut-être essayer de faire passer un ou des messages à des personnes en face peut-être essayer de tendre une perche en essayant d'expliquer certaines choses tu vois mais moi je pense que c'est toi qui a dû sûrement faire la démarche et bizarrement c'est comme si on avait dû entendre ton message et je sais pas vous savez comment je suis je dis rien je dis rien mais voilà je dis ça je dis rien comme je le dis souvent mais comme si les choses bizarrement se remettaient en place pour toi donc dans la vie il faut savoir que il ya la jalousie il ya la jalousie ah bah oui attention moi je te dis si par exemple dans dans tes mouvements de je sais pas financier ta santé ta vie sentimentale si tu tu sentais des mauvaises énergies sache que c'est pas un hasard et que peut-être que tu as fait passer des messages subliminaux ou pas à des personnes autour de toi d'accord et que bizarrement les choses aller rentrer dans l'ordre dans ta vie tu vois ce qu'il faut savoir c'est que il n'y a pas de hasard écoute quand par exemple il n'y a pas que tu sais tout va bien tout va bien tout roule dans ta vie et puis que subitement il ya des inversions sache que c'est pas normal tu vois et malheureusement par exemple on parle de toi en tant que femme qui n'est pas jalouse des autres autour de toi ou de monsieur qui n'est pas jaloux des gens autour de toi mais hélas hélas au grand hélas ce n'est pas parce que toi en tant qu'homme ou femme tu n'as pas cet état d'esprit que tu n'as pas cette jalousie sache que les autres autour sont comme ça attention tu pourrais être très étonné tu sais pas tu pourrais apprendre moi je sais pas que ton grand-père est jaloux de toi non je rigole mais bon que ton père est jaloux de toi que ta mère est jaloux de toi que ta soeur est jaloux de toi que tes frères et soeurs sont jaloux de toi que ta fille est jaloux de toi que ta mère est jaloux de toi tu sais pas tu peux pas parce que tu sais pas tu connais pas tu n'es pas dans la tête de de ces hommes et de ces femmes ah ben non tu sais pas et et malheureusement par exemple peut-être que toi tu évolues mieux que eux ou qu'à un moment donné tu évoluais mieux que et que par le plus grand des hasards si tu as vu subitement les choses se casser la gueule pour toi et que eux putain subitement c'est le soleil soleil tu sais il n'y a pas de hasard alors je t'explique ça peut être juste des pensées parce que tu sais les pensées des gens fais gaffe après ça peut être autre chose mais le problème c'est la jalousie cette jalousie que tu as à côté de toi et proche et en général tu sais c'est pas des étrangers ah non parce que souvent on va dire oh putain je suis sûr que la menace vient de très loin mais les menaces ne viennent pas forcément de loin en règle générale tu connais tes ennemis toi tu ne les vois pas comme ça mais eux ils veulent mieux évoluer que toi alors attention c'est pas des ennemis c'est juste qu'eux ils veulent évoluer mais ils sont tellement dans les compétitions que soit ils t'ont envoyé de mauvaises énergies pour réussir leur vie eux professionnelle financière et sentimentale qu'ils t'ont envoyé putain ben les yeux ou alors ça peut aller plus loin ça peut aller attention il y en a ils vont plus loin que ça tu vois et alors tu as les hommes qui sont comme ça tu as des femmes aussi qui sont comme ça et tu as des femmes qui tirent toujours la gueule toujours toujours la gueule parce que il y a des femmes qui s'en sortent mieux que d'autres toujours la gueule tu as des mecs aussi comme ça tout le temps ils font la gueule parce que les autres évoluent mieux dans la vie tu vois bon il y a des nanas mais en général ils gravitent autour de toi tu vois et et c'est pas ça c'est que vu qu'ils sont comme ça ils sont même jaloux des fois de des proches ah ben ouais et alors après il ya l'aspect aussi par exemple de certains mecs enfin de certains monsieur ou de certaines femmes qui est bon ben qui sentiment si tu veux attire les gens à soi plus que d'autres ça tu peux rien y faire donc il ya des hommes et des femmes qui attirent les autres bon côté il ya le côté pro il ya le côté de manière les bon les gens qui viennent à toi voilà tu attires les gens tu attires les hommes tu attires les femmes ça peut faire de la jalousie tu vois il ya l'aspect aussi sentimentale ou il ya des filles il ya des filles qui ne font absolument rien des gars qui font absolument rien et qui vont attirer des mecs des nanas mais qui vont être jaloux parce que il ya des filles des filles et des hommes qui attirent les hommes et les femmes eux ils font rien pour ça eux ils font rien ils demandent de rien et malheureusement ça peut attirer la jalousie mais est ce que c'est la faute par exemple de par exemple de ces femmes là si il ya des hommes qui sont qui qui sont attirés par elle est ce que c'est la faute par exemple de ces femmes s'il ya des hommes qui sont attirés comme des magnétiques sur eux sur elle c'est pas leur faute mais ils sont pour rien ces nanas mais autour bon ben tu vas avoir des femmes super jalouses tu vois après il y'a des inversités aussi mais en tout cas ces femmes qui attirent qui attirent bon ben sans rien faire c'est pas leur faute d'accord on peut rien c'est comme ça ces femmes elles n'y sont pour rien comme des fois des hommes qui peuvent qui sont attirés naturellement des femmes qui je sais pas il ya des femmes et des hommes qui font rien pour évoluer plus que les autres mais elles vont évoluer mieux dans la vie professionnellement financièrement sentimentalement ces femmes et ces hommes ne demandent rien c'est pas leur faute si ils évoluent mieux que les autres dans la vie tu vois mais ça c'est pour tout alors après bien sûr il ya les autres qui comprennent pas maintenant ils comprennent pas alors ils sont ça ils sont commencent à dire ouais mais pourquoi elle 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 évolue mieux professionnellement et pas et pourquoi pas nous et pourquoi elle elle évolue mieux sentimentalement qu'est ce qu'ils ont les mecs toujours à être attiré par elle ou inversement mais ce que vous il faut que vous arrivez à comprendre messieurs mesdames c'est que ces femmes là par exemple ces hommes eux ils demandent de rien eux ils ont rien demandé à dans la vie eux ils vivent et ils vivent ils bougent ils font des activités ils travaillent il y en a ils sont célibataires d'autres pas bon mais eux eux ils pensent pas à vous toute la journée je veux dire ces gens là ils ont une vie ces gens là ils pensent pas à vous toute la journée comme vous devez penser à eux ou à elle ils ont une vie mais eux putain c'est l'obsession en fait ils sont en obsession sur ces femmes et sur ces hommes et c'est pas interdit même qu'ils sont là à à je sais pas où ils peuvent être chez eux ils vont regarder qu'est ce qu'elle fait elle qu'est ce qui fait lui alors ça dépend s'ils habitent à côté ou pas mais ils sont toujours en train de regarder par exemple ces chips et ces femmes je sais pas au lieu d'être là à regarder ce qu'elle fait par exemple cette nana ou ce mec et à baver à être jaloux de ces nanas et de ces mecs qui eux ne font pas du tout la même chose sur vous ils en ont rien à foutre de votre vie eux voyez les gens ces gens là n'en ont rien à faire de vous de vous eux ils s'en foutent ils s'en foutent complètement de vous ils sont pas jaloux et jalouse de vous ils vous observent pas ils vous regardent pas comme vous vous le faites par contre sur ces hommes et ces femmes donc essayez plutôt de de vous axer sur votre vie personnelle d'essayer je sais pas de vous dire mais comment je pourrais attirer un homme ou une femme comment mais mais ça on n'attire pas les gens parce qu'il se pose la question mais non 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 ces femmes et ces hommes ne font rien pour attirer des hommes ou des femmes eux ils font rien ils ont pas le même état d'esprit que vous messieurs mesdames d'accord ces hommes et ces femmes s'ils évoluent dans leur vie professionnelle ben c'est pas c'est comme ça c'est comme ça en tout cas eux ils sont pas comme vous à dire oh la la elle elle évolue lui il évolue et nous non et pourquoi et c'est pas normal et putain ils sont là aussi à regarder ce que tu fais et ce que tu fais pas ils te passent à la loupe vous avez rien d'autre à faire de vos journées enfin je sais pas parce que franchement les gens qui sont pas il y en a ils sont pas comme vous je veux dire et vous êtes là en obsession à regarder les gens je sais pas mais occupez vous de votre vie en fait au lieu de vous préoccuper de la vie de par exemple de ces nanas ou de ces mecs parce que si par exemple autour d'eux il y a des gens qui sont attirés par eux eux ils y sont pour rien c'est pas là c'est pas leur faute tu vois puis c'est pas en et en regardant en si vous voulez en faisant la tronche en étant jaloux par exemple d'un mec qui va être attiré par la femme ou inversement que ça va changer c'est pas parce que tu es là à lui tourner autour comme une sangsue que tu sois un homme ou une femme que ça va changer quelque chose parce que le problème c'est vous c'est vous c'est vous votre comportement qu'est ce que vous voulez c'est votre comportement il y a des hommes et des femmes putain c'est ils sont jaloux ils sont envieux de tout le monde même de leur propre proche de leur propre famille alors qu'est ce que vous voulez aussi que par exemple il y ait des hommes et des femmes qui sont proches de vous qui ont ils n'ont pas envie ils n'ont pas envie de vous voir ils n'ont pas envie de vous de vous d'avoir contact avec vous parce que vous je sais pas ils ont des répulsions à vous c'est c'est votre ce que vous dégagez votre comportement et ça c'est après de changer parce que vous êtes comme ça et il faut pas en vouloir à ces autres femmes et hommes que eux ils sont pas responsables déjà de votre évolution puis de votre comportement aussi que vous avez avec vos proches parce que vous êtes comme ça aussi avec vos proches vous regardez qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait le neveu qu'est ce qui fait pas le père qu'est ce qui fait pas le grand père qu'est ce qui fait pas le voisin qu'est ce qui fait pas ton ex pas tati ou ton mec mais c'est normal après que c'est votre comportement et les gens eh ben ils vous fuient mais ça 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 c'est en vous c'est en vous en vous et voilà et que le truc c'est que après ils sont là je sais pas c'est comme si c'est un truc de fou parce que c'est pas ça c'est que ces hommes par exemple ces hommes qui fuient par exemple ces femmes ces hommes qui fuient ces femmes comme ça qui ont cet état d'esprit ces mecs putain c'est ce truc ou putain ils sont toujours observés par ce genre de nénettes d'accord c'est c'est le genre de truc où tu tu essaies putain j'ai envie de prendre la poudre d'escampette j'ai envie de t'éloigner par exemple de ce genre de nana ou de mec parce que la vie est impossible auprès d'eux d'accord ils ont putain il y a des mecs et des nanas qui n'en peuvent plus de vous de votre comportement d'accord ils n'en peuvent plus alors forcément ben ils sont attirés par les inversions de vous mais ça c'est normal mais n'allez pas dire que c'est la faute des autres c'est vous c'est vous d'accord ok c'est vous c'est vous c'est vous les coupables n'allez pas dire que c'est la faute de cette pauvre fille d'accord admettons n'allez pas dire non plus que putain à faire ta jalouse par rapport au gars par exemple qui essaye de te fuir par exemple comme la peste ne dites pas que c'est la faute des autres parce que ce qui vous arrive c'est bon c'est votre faute d'accord donc c'est pas la faute à la femme d'accord c'est pas la faute du gars non plus c'est toi toi et toi seul en tant que femme ou homme ok et ne rendez pas responsable par exemple le gars qui te supporte plus est ce que tu comprends d'accord bon après des fois tu as des inversités mais c'est vous et vous seul les responsables de deux si vous voulez que les gens vous fuient d'accord c'est vous ok donc je sais pas ils sont là toujours à dire que c'est la faute du gars ou inversement mais non mais non non c'est toi et toi seul d'accord ne dites pas non plus que c'est la fille la fille par exemple qui est détaché à tout ça elle elle y est pour rien non plus donc mais le problème c'est que la pièce détachée par exemple la fille qui fait sa life et qui voit pas tout ce cirque ben non parce que tu vois pas par exemple la nénette super jalouse qui fait toujours la gueule avec ses proches qui est jalouse de tout le monde qui est même putain je sais pas par rapport à mettons au gars proche d'elle qui va la faire tu vas fuir comme la peste admettons toi tu vois pas ça ben non parce qu'on va pas venir te le dire tu vois mais il y a des dégâts qui n'en peuvent plus qui n'en peuvent plus de ce genre de nénette ou des inversités bon à côté de ça tu as par exemple le mec célibataire ou la fille célibataire et attention on va faire gaffe parce qu'on va dire que tu es responsable de tout ça mais toi mais comment tu peux comment toi tu peux être responsable de toute la merde de leur vie toi est-ce que est-ce que toi toi est-ce que tu vis avec eux ah non est-ce que toi tu vas les voir chez eux non est-ce que tu t'es mêlé de leur vie non c'est pas ta faute si toi t'attires les gens qui viennent spontanément à toi parce qu'ils supportent plus certaines personnes donc toi pfff toi non toi ah bon toi tu es pas responsable d'accord puis putain en plus c'est pas ça c'est que ce genre de nénette qui fait toujours la gueule putain au niveau de prendre soin de leurs proches ah pas du tout ah non au contraire c'est plus le genre à les rendre malades en fait parce que c'est normal avec leurs mauvaises énergies ils rendent malades ces gens ah bah ouais ils rendent malades ils rendent malades les jeunes ils rendent malades les petits ils rendent même malades des fois le mec avec qui on vit ou inversement donc ils n'arrivent pas si vous voulez à prendre soin par exemple de leurs proches mais ils n'arrivent pas ils sont ma parole ils les rendent malades certains ça doit être putain une ambiance horrible horrible à la maison et tout ça même quand putain tu dois la voir arriver à elle ou à lui t'arrives pas tu dois te dire non pas elle oh putain me dis pas qu'elle va venir elle vient à la maison oh la la oh la ils sont dégoûtés en fait de voir ce genre de mec de nana rien qu'à l'idée de savoir que la ninette ou le gars putain va venir d'un coup ils sont encore plus malades forcément c'est normal qu'ils ont envie de se libérer de tout ça c'est normal qu'ils ont envie d'avoir une autre vie ces hommes et ces femmes pas vouloir faire vie ils vivent l'enfer en fait donc en gros ils essayent de fuir ça de fuir ça et c'est normal en fait tu veux dire il y en a ils ont pas ils ont pas si vous voulez je veux dire quand ils ont connu ce genre de gars ou de nénettes ils rêvaient pas d'avoir une vie comme ça donc c'est normal qu'ils veulent autre chose d'accord donc c'est normal qu'ils essayent si tu veux d'arrêter des liens toxiques et c'est normal qu'ils veulent aller sur autre chose mais attention c'est pas la faute de la femme célibataire ou le mec célibataire non 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 c'est vous c'est votre comportement qui les fait fuir donc n'allez pas dire que c'est la fille célibataire ou voilà hein c'est tout c'est c'est des gens qu'on ne peut pas avoir dans son sillonnage on ne peut pas faire une vie une vie entière avec ce genre d'hommes ou de femmes impossible impossible et tôt ou tard ben les liens s'arrêtent 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 et après ils sont en obsession et ils arrêtent pas de regarder le mec ou la nana qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait pas est-ce que oh putain est-ce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre ou est-ce qu'il a déjà quelqu'un d'autre oh oh mais stop basta basta stop stop basta ce genre de nénettes et de gars basta ça c'est à fuir quoi sauve toi sauve ta peau sauve tes proches sauve tes enfants de ce genre d'hommes ou de femmes prends la fuite cours cours tu peux vivre quelque chose de 100 fois mieux avec un autre homme ou une autre femme que ça en tout cas fuis cours laisse laisse tomber ce genre de mec ou de fille oh c'est des fous oh ils regardent tout ce que tu fais ce que tu fais pas mais souvent ils sont plus ou ils sont en fin de relation ou ou c'est les ex oh c'est des malades ces hommes et des femmes ces hommes et ces femmes là c'est des malades oh je comprends moi que tu qu'il y en a qu'il y en a qui veulent s'enfuir mais sérieux comment vous voulez vivre avec des hommes et des femmes comme ça comment comment tu peux pas tu peux pas mais c'est pas ça c'est que c'est des fous c'est que en plus ils sont là à essayer à essayer si tu veux euh de de les empêcher si tu veux euh de se libérer de ce genre de liens toxiques pour pas euh qu'ils envisagent une autre relation avec un autre homme ou une autre femme mais euh ces gens là 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 euh je sais pas euh euh je pense moi moi ce genre d'hommes et de femmes mais moi moi franchement mais ne vous laissez pas faire en fait tu vois fais bien comprendre dis écoute ou tu dégages dégages ou moi je m'en vais ou faut sortir de ça tu vois et euh ne laisser aucune opportunité c'est même pas la peine de discuter avec ça ça parce que moi c'est le genre de personnages je les a ils sont malades c'est des gens qui doivent euh se faire soigner ils ont ils ont ils ont un gros problème euh de jalousie euh de mauvaise énergie ils sont mauvais pour toutes les gens qu'ils ont autour hein ils sont dans la paranoïa ils sont paranoïaques hein ah bah oui hein toujours l'impression que que tu fais quelque chose qui va pas ou que tu as quelqu'un ou voilà ils sont ils sont paranoïaques hein alors au début c'est vrai qu'il y a personne ils ont personne mais à force putain d'être avec ce genre d'hommes ou de femmes oh tu en peux plus et forcément ben tu en peux plus et tu te dis mais moi je peux plus je peux plus rester avec une femme ou un homme comme ça oh je l'ai toujours sur le dos et même si j'ai personne à toujours me dire que j'ai quelqu'un ils sont malades est-ce que vous comprenez ils sont malades et ils vous ils vous rendent malade au fur au niveau selon combien d'années tu restes avec ça mais tu es malade ils te rendent malade tu comprends tu peux t'attremper je sais pas moi des maladies ils te rendent malade donc c'est normal que ces hommes et ces femmes au bout de je sais pas combien de temps ils se disent non mais moi c'est bon moi je vais arrêter je vais tout arrêter je vais recommencer une nouvelle vie ailleurs avec un autre homme ou aux femmes est-ce que vous comprenez oh c'est des ils sont malades ces gens et vous pouvez pas les aider vous ne pourrez pas les aider vous ne pourrez pas revenir en arrière sachez qu'avec ces hommes et ces femmes ils peuvent alors des fois te dire tu veux pas venir à la maison tu veux pas allez viens s'il te plaît on va essayer de discuter on va essayer de putain d'arranger les choses mais quand est-ce que vous comprendrez que vous n'arrangez ça va c'est pas possible tu peux pas tu peux pas mais eux 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 ils font tout pour te faire reculer et pour te faire revenir et t'empêcher putain de partir réveillez-vous réveille ils sont ils sont dans le noir ces gens et ils vous entraînent avec vous est-ce que vous comprenez donc à ces hommes et ces femmes il faut leur expliquer et leur dire stop stop basta basta toi et moi c'est fini toi et moi je ne viendrai plus te voir ou alors ne viens non non ne viens pas me voir je ne viendrai plus te voir une fois que tu as dit ça à l'homme ou la femme tiens-toi-y stop stop tu ne vas plus le voir ou tu ne vas plus la voir si elle elle te dit ou lui hop je vais venir non 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 et ne la fait pas venir et si on vient tu ne la fait pas rentrer est-ce que je suis clair non tu ne vas plus elle ne vient plus est-ce que vous me comprenez il faut que vous arriviez à tourner un trait sur ces toxiques que ce soit des hommes ou des femmes ils le font esprit est-ce que vous comprenez donc peu importe la région de l'homme ou de la femme peu importe si c'est dans le même pays ou pas peu importe s'il y a 500 km ou 900 stop non tu dis à l'homme ou la femme c'est fini moi je connais quelqu'un d'autre et hop je vais faire ma vie avec basta si tu si tu as personne d'autre mais que tu ne le veux plus ou pas pas ça c'est pareil est-ce que vous me comprenez moi ça m'énerve parce que ils ont des ils vous empêchent de vivre votre vie est-ce que vous comprenez ces hommes et ces femmes ne veulent pas que vous soyez en couple avec quelqu'un d'autre ils ne veulent pas que vous soyez heureux ils veulent vous attirer dans de la merde avec eux que vous soyez malheureux parce que eux ils pensent qu'à eux à eux et à elles est-ce que vous comprenez quand vous aurez compris que il ne faut pas retourner avec eux oh putain alors là vous pourrez envisager une nouvelle relation qui est bien avec quelqu'un mais tant que vous n'arriverez pas à comprendre qu'il ne faut pas que tu ailles l'avoir voir ou que tu que tu ailles la voir si tu es un homme ou une femme il ne faut pas que tu ailles le voir ou voilà ou même pas ni aller toi ni aller elle ou inversement est-ce que est-ce que tu comprends parce que eux ils veulent vous refaire revenir en arrière vous tirez vers eux pour pas que vous soyez en couple avec quelqu'un est-ce que vous comprenez putain c'est simple pourtant c'est simple de dire à un homme ou une femme vas-y reste chez toi viens pas je veux rencontrer quelqu'un basta maintenant ils ont déjà quelqu'un c'est simple non de dire à quelqu'un moi j'ai rencontré quelqu'un elle me rend très heureux ou très heureuse d'ailleurs j'ai jamais été autant depuis que je le connais ou que je la connais elle a changé ma vie cette fille ou ce mec est-ce que vous comprenez c'est simple c'est très très simple un moyen que vous préférez rester toute votre vie avec un homme ou une femme qui vous rend malheureux alors là allez-y retournez avec lui ou elle c'est aussi simple que ça donc c'est des choix donc c'est où tu vas tu retournes à chaque fois vers les mauvaises énergies d'un homme ou d'une femme d'accord qui te fait en plus que des problèmes justement esprit pour pas que tu sois heureux avec un autre homme ou une autre femme c'est à toi de voir parce que c'est le but du jeu là t'empêcher d'aller sur autre chose tout simplement et quand vous aurez compris ça parce qu'ils veulent pas ils veulent pas vous lâcher ils veulent pas vous dégager de de certains papiers parce que ça les arrange pas est-ce que vous comprenez c'est des égoïstes et des jaloux est-ce que vous comprenez bon ben quand vous aurez compris ça ben putain voilà il y a tout qui s'éclaire donc tu pourras ou si tu n'as personne d'autre à misager une nouvelle rencontre avec quelqu'un si tu as quelqu'un ah ben putain tu pourras voir ta nouvelle chérie ou ton chéri quand tu le souhaites puisque tu auras plus ton con ou ta conne qui est là à t'empêcher de faire ce que tu veux euh si tu as le désir euh de euh même euh d'avancer euh après euh libérer des livrets comme on dit et que par exemple tu as envie euh de plus avec lui ou elle je sais pas euh de lui faire même des surprises improvisées eh ben tu auras plus ton con ou ta conne derrière qui t'empêche de le faire si tu as envie euh je sais pas euh de 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 faire un voyage machin avec ton chéri ou machin ben tu pourras le faire parce que tu auras plus ton con ou ta grosse conne derrière tu comprends euh bon si tu as envie euh de plus voilà peu importe ce que tu auras envie au niveau contrat machin tu pourras et tant que tu auras ton con euh ton malade euh euh derrière ta malade ton fou je sais pas quoi ou ta folle derrière ben tu pourras pas avancer c'est aussi simple que ça voilà c'est ce truc ou euh c'est à toi de voir la vie que tu veux d'accord parce que eux ils pensent qu'à eux hein qu'à eux et à elles stop pis ils pensent qu'à leur famille mais putain mais le pire c'est que ils pensent soi-disant à leur famille moi je te dis que ce genre d'homme et de femme est même jaloux putain de ses proches de leurs propres proches donc euh laisse tomber euh le genre de 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 personnes que tu as autour hein ça va fuir comme la peste et en fait bon ben ce genre d'homme et de femme est très égoïste et ne pense qu'à sa joie qu'à son bonheur et toi tu es malheureux au contact ben de cet homme ou de cette femme donc après ben c'est à toi c'est à toi à dire bon allez basta c'est fini on se voit plus ta famille de merde machin bidule parce qu'en plus en général la famille a autant les mêmes mauvaises énergies que eux et à avancer sur une nouveauté hein et là ben tu pourras envisager vraiment tu seras beaucoup plus heureux hein ou heureuse et tu t'en fous ah ça gueule ah ouais ça gueule ah ouais parce qu'en général ils ont beaucoup de graines ah ouais beaucoup de graines hein ce genre d'hommes ou de femmes pfff que de la bouche ah ce genre d'hommes ou de femmes euh est toujours en train putain de l'engueuler de le rabaisser de le juger de le diffamer euh c'est les attaques voilà c'est que putain que des embrouilles sur embrouilles et je suis sûr que même si le gars ou la nénette ne veut pas venir ou je sais pas quoi et vas-y t'en as rien à foutre laisse la gueuler ah ben laisse la gueuler qu'est-ce que t'en as à foutre de ce genre de coco ou de nénette mais vas-y attends attends ah si tu vas pas si tu fais pas ce que tu veux lui ou elle va aller dire certaines choses à la nouvelle personne qu'elle le fasse qu'il ou elle le fasse il n'y a pas de problème je te dis il faut bien arriver à décohesser tout ça donc si par exemple ce con ou cette conne veut aller dire certaines choses bon ben à la nouvelle personne pas de problème je pense que qu'il n'y a pas de soucis je pense que ton nouveau compagnon ou ta nouvelle compagnon ton nouveau compagnon ou ta nouvelle compagne saura quoi répondre à ce con ou à cette conne pas de soucis il n'y a pas de soucis moi je pense que la nouvelle personne qui partagera ta vie va bien recevoir le mec ou la nénette ah et je pense d'ailleurs que ce con ou cette conne va vite refaire demi-tour et retourner vers chez lui ou chez Zala parce que ce genre de con ou de conne ou non le fait beaucoup avec toi et même sur sa famille mais je te garantis que lui ou elle là connaît pas ta nouvelle par exemple compagne ou compagnon ah non non parce que je te garantis que par exemple ta chérie ta nouvelle chérie ou ton nouveau chéri va te protéger à toi et à pas intérêt n'a pas intérêt de dire du mal de toi du mal de vous elle va lui ou elle va se faire bouffer va se faire bouffer et lui ou elle va retourner chez lui ou chez elle ah putain alors là franchement moi même je vais te dire si j'étais lui ou elle cette personne qui est très mauvais pour toi devrait vraiment réfléchir d'ailleurs avant de venir te parler à la nouvelle personne de ta vie ah non parce que moi je te garantis que peut-être qu'on peut le faire avec toi mais avec elle ou avec lui ah putain va être bien reçu ah ouais va vraiment être bien reçu et pourtant la nouvelle personne que tu vas rencontrer ou que tu connais c'est quelqu'un de très gentil gentil par contre vu que c'est de la vermine va être bien reçu et je pense que lui ou elle va vite rentrer chez lui ou elle alors là moi la nouvelle personne que tu vas rencontrer ou que tu connais c'est pas toi ah c'est pas toi je te jure c'est pas pareil alors on peut peut-être le faire avec toi mais pas avec elle ou lui ah non 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 et concrètement je pense qu'on va dire à la personne alors écoute-moi bien alors écoute-moi bien en fait tu veux quoi là vas-y vas-y ouais je t'écoute ouais tu viens me dire ta merde sur lui ou elle tu viens me parler de nous ouais ouais c'est très intéressant en fait et tu vas bien lui faire comprendre à lui ou elle qu'il faut que ça s'arrête tu vois que la comédie est finie tu vois et que maintenant lui ou elle doit rester à sa place tranquille chez elle d'accord ou chez lui et puis l'emmerder à lui ou à elle tu vois et lui faire bien comprendre parce que je pense que tu lui dirais ça tu vas lui en mettre plein la tronche ouais ouais et tu vas dire à la personne mais tu n'as pas su le rendre heureux à lui ou à elle alors c'est quoi ton problème là qu'est-ce que tu me veux à moi qu'est-ce que tu viens me parler à moi de ton gars là ou de ta nénette c'est quoi ton délire et ma parole lui ou elle va se prendre un putain de vent et toi en tout cas pour moi au niveau de toi et de lui ma parole il faudra pas que si jamais lui ou elle dit du mal par exemple de ton de l'homme de ton coeur ou dans une inversité mais tu tu vas lui dire ces quatre vérités ah oui ah oui franchement au niveau de l'homme ou de la femme du passé parce que moi on est plus sur du passé d'un homme ou d'une femme mais ça va lui faire tout drôle à elle ou lui parce que toi par exemple ton homme ça sera ton homme tu vois ce que je veux dire et inversité c'est ce truc où tu vas le protéger à lui ou à elle tu vois et que tu ne vas pas permettre le moindre mot de travers de l'homme ou de la femme que tu aimes chose que lui ou elle n'était pas comme ça ah je pense que franchement la personne va être très étonnée parce que tu ne vas pas supporter qu'on dise du mal de lui d'accord ou de toi ou des gosses ou des machins comme ça famille en tout cas tout ce qui fait partie par exemple de ta famille à toi 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 si tu es une femme si tu es une femme et que cette femme te dit un seul mot de travers sur ta famille ou du mal sur ton gars mais elle oh putain elle ne te connait pas ah elle ne te connait pas après ça peut être des inversités oh mais ils ne vous connaissent pas oh mais ils vont avoir une drogue ils ne vous connaissent pas parce que tu protégeras l'homme que tu aimes ou la femme que tu aimes tu protégeras tu protégeras tu protégeras s'il faut même il peut avoir elle je ne sais pas peut-être même il y a des problèmes au niveau d'enfant et pour moi c'est simple c'est toi et lui est-ce que tu comprends toi et lui toi et lui contre le monde entier contre le monde entier est-ce que tu comprends ça va être toi et lui contre toutes ces mauvaises énergies est-ce que tu comprends tu comprends c'est-à-dire qu'il ne faudra pas dire un mot c'est-à-dire que il ne faudra pas toucher c'est-à-dire lui il ne faudra pas te toucher toi il ne faudra pas le toucher les gosses si toi il a des gosses que tu as des gosses il ne faudra pas voilà toucher un seul cheveux c'est-à-dire que toi toi tu ne permettras pas genre que ben les ex et que ça fera bloc toi et lui contre le monde entier est-ce que c'est clair ? voilà c'est tout voilà c'est tout hum mais là ben le truc les gens tu sais négatif là de ou j'ai l'impression qu'on se demande qu'est-ce qu'on va faire ? alors est-ce qu'on laisse ce les énergies tierces négatives hein et on va sur bon les bonnes énergies avec l'homme ou la femme d'accord euh moi franchement pour moi tu n'as pas à t'inquiéter parce que je pense que je te dis toi et lui c'est bloc contre les ex moi bloc 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 ça va faire bloc et vous ferez from tous les deux d'accord ? du coup je pense que on va on va actionner le mouvement c'est à dire allez on va on va agir c'est à dire moi je vois des couples nouveaux qui se forment bon messieurs ils vont être choqués hein parce que il faudra pas toucher à votre couple c'est à dire que lui il va pas le permettre qu'on s'en prenne à toi mais toi toi si lui ou elle dit un mot et tu vas le manger le type ou la femme de toute façon donc moi je pense qu'ils vont ils vont rentrer gentiment chez eux d'accord ? parce qu'il y aura peut-être des confrontations je sais pas exactement où ça va se passer mais il y aura ils vont rentrer chez eux ah oui ah ouais ils vont rentrer hop 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 ils vont retourner direct dans leur bled ou je sais pas où leur région ou je sais pas quoi moi je te le garantis donc bon ben je vois vraiment des de la nouveauté entre des hommes et des femmes ça va être beaucoup mieux bien entendu les les serpentards des ex ah bah bien sûr bon ben eux vous serez en couple mais eux ils seront là bon à ruminer dans la non acceptation bah que bon vous soyez heureux mais ça vous vous en tamponnez le cocotier hein d'accord ? ce truc de des ex hein des ex qui bon vont ruminer chez eux parce que vous avancez et que vous allez être heureux hein vous voyez les malades les fous vous voyez les gens de votre passé en fait rien à foutre en fait hein bon qu'ils soient d'accord ou pas d'accord tu vois ce que je veux dire bon c'est des fous les gens bah les instables les fatigués les usés de la vie tu vois bon bien sûr hein bien sûr hein et moi je pense concrètement je vois vraiment qu'on laisse le passé derrière hein et eux après bon ben vous vous allez être heureux mais ils vont continuer à parler de vous mais en même temps ils ont rien d'autre à faire hein voilà à part à part jacasser parler de la vie des autres ils ont pas grand chose comme occupation ces gens là ok ah oui alors attendez parce qu'après ils vont réfléchir ah oui attendez parce que vous savez ça vous pas vaincu hein les ex et ils vont se dire bon non ah non putain bah il faut arriver à les séparer ah bah essayez en fait bon là il va falloir que vous vaciez bloc contre toute la vermine et rien ne laisser passer hein voilà faire front donc couple contre vents et marées hein parce que je te garantis ils vont essayer de vous séparer ouais ah oui ils vont essayer de vous séparer ah bah oui hein essayez de de allez de venir parler à à l'un ou à l'autre mais il faudra pas le permettre hein ah oui des pourris ah je vous le dis je vous le dis mais moi je pense pas euh je pense concrètement que ça ne va pas marcher hein ah non je pense pas que au niveau des ex ils arrivent à à vous euh à vous désunir vous ferez front contre eux et ils arriveront pas ah non non ils arriveront pas non 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 pas pour moi non et de toute façon euh vous le ressentirez tout ça euh oui euh alors toi en tant que femme tu as quelque chose de de très développé au niveau de ta fécondité euh dans ta féminité chose que euh ben au niveau par exemple de certaines femmes elles sont pas comme toi et toi tu putain je suis laissant arriver à dix mille kilomètres ces ces mauvaises femmes toi tu as de bonnes énergies de bonnes énergies en tant que femme et là euh je vois les perverses narcissiques tu vois donc vraiment des femmes qui sont l'inversion de toi et en gros ben ça va aller faire chier que euh que vous formez un joli couple tu vois bon d'accord alors je sais pas aussi ce qu'elle va avoir peur certaines vis-à-vis de vous deux je sais pas qu'est-ce qu'elles vont aller s'imaginer euh si vous êtes tous les deux en couple mais je sais pas je pense qu'il y en a qui devaient avoir des soucis ou des blocages au niveau euh de choses euh de leur couple par exemple chose que toi tu n'as pas d'accord ouais moi je te dis j'ai l'inversion euh en tant que femme par exemple je vois toi euh au niveau euh de ta fécondité dans tous les domaines toi tu as aucun problème mais le problème c'est que il y a des mecs qui étaient avec des euh des filles qui avaient euh euh un problème au niveau de de leur fécondité c'est-à-dire bon alors ça peut être pour concevoir ben de vraiment que ça allait pas au niveau des énergies entre ces gars et ces nénettes toi ben tu es l'inversion de ces nénettes donc forcément ça va super bien marcher au niveau de ton couple euh après ça peut être d'autres domaines peut-être qu'ils avaient des problèmes pour concevoir des enfants hein et selon l'âge par exemple que tu as si tu peux encore concevoir bon ben tu pourrais tomber enceinte et je pense que avec euh certaines ça devait être très compliqué d'accord chose que selon quel âge tu as toi tu n'as pas euh ce problème là après tout dépend de l'âge hein mais bon voilà tu vois et que en gros ça va faire chier parce que euh bon ben vous serez très accomplis et très heureux ensemble bon ben ça va faire chier et puis en plus je vois vraiment que vous allez beaucoup vous aimez le couple solide qui se soutient contre vent et marée et bon vous de toute façon vous allez vous en foutre en fait hein donc vous allez laisser parler paroles et paroles mais vous aurez autre chose à faire dans votre vie hein tous les deux que de vous occuper de ces instables que ça soit des hommes ou des femmes hein d'accord bon ouais oh putain rien à foutre ah non vous serez occupés à autre chose hein tous les deux hein vous aurez beaucoup de choses à faire je pense pas que vous allez vous occuper de ces gens là hein d'accord bon voilà je vous dis euh moi sentimentalement vous allez vouloir plutôt qu'on vous foutent la paix vous occuper de votre vie quoi je pense que il y a de gros changements ou si vous voulez donc il y a de jolies relations qui qui vont évoluer hein bon donc sur du passé ça a été plutôt la cata mais du coup bon on va penser vous allez penser à vous hein eux ils vont peut-être beaucoup penser à vous mais vous non hein vous allez être très occupés hein donc je pense pas ah ouais très occupés très occupés hein ah oui très très occupés je pense pas que vous allez beaucoup parler d'eux ah non vous aurez d'autres choses à faire ouais je vous le dis hein donc rien à foutre moi franchement je pense que vous serez très heureux hein je vois vraiment de bonnes choses hein je pense pas non 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 franchement ouais vous allez évoluer vous occuper de vos vies ensemble ah non franchement vous aurez pas le temps vous aurez pas le temps hein ah non vraiment pas le temps hein non 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 vous allez avancer tous les deux il y aura beaucoup de changements ça peut être aussi des changements de région pour vivre ensemble ah non vous aurez vraiment pas le temps de vous occuper de ces gens là autour hein ah non 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 vraiment pas hein vraiment pas hein parce qu'en plus il y en a qui ont fait des gros blocages avant que ça arrive et quand vraiment vous allez enfin vivre vos rêves de ce que vous avez envie quand tu rencontres par exemple l'homme ou la femme certains qui vont se rencontrer et puis d'autres qui se connaissent déjà je vous assure que vous aurez pas le temps de vous occuper de ces gens là parce que vous serez voilà concentré sur vos vies hein donc voilà donc je vous fais plein de bibis et je vous dis à très vite bye bye merci